Alors, écoutons ce que disait Marc Tanguay en fin de semaine, ces lignes d'attaque. François Legault aura été le pire premier ministre de l'histoire contemporaine du Québec. Il y a beaucoup de gaspillage avec François Legault et François Legault ne soutient pas notre économie. François Legault ne gère pas un gouvernement qui vient stimuler l'économie. François Legault, c'est le résultat en termes de productivité, zéro dans les cinq dernières années. Bon, bien Mathieu, que les libéraux veulent revenir à leur cas d'ADN sur l'économie, ça n'étonnera. Personne, mais François Legault est-il le pire premier ministre de l'histoire du Québec? Non, je n'ai pas l'impression, mais je pense que M. Couillard pourrait réclamer le titre. Mais cela dit, moi, je me mets dans la peau des libéraux. Il faut vraiment, mais vraiment être coupé du Québec francophone pour se dire, on va sortir Philippe Couillard, ça fait rêver. Philippe Couillard, c'est ça qui va nous permettre de nous reconnecter aux Québécois francophones. C'est le premier ministre du Québec qui a le plus insulté les Québécois francophones, il ne faut pas l'oublier. Il parlait comme Pierre-Éliott Trudeau, pas Justin, là. Quand il souffle, parlant des nationalistes qui soufflaient sur des braises de l'intolérance, il était toujours en train de soupçonner les nationalistes québécois d'être quelque chose comme des nationalistes intolérants. Alors, Philippe Couillard est responsable en bonne partie de la rupture profonde et peut-être définitive entre le Parti libéral et les francophones. Puis il nous leur sort pour faire rêver. J'ai l'impression que c'est le signe d'un repli du Parti libéral sur lui-même qui nous sort en fait ses vieilles gloires sans se rendre compte que dans le public, le seul souvenir qu'on en a, c'est un souvenir fondamentalement négatif. Yasmine, je te vois réagir. Ben oui, des fois, tu sais, l'expression de 10 pouces, mais pouces égales, là. Mais tu sais, Philippe Couillard, là, c'est pas le démon personne, là. C'est quand même quelqu'un qui a laissé 7 milliards, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est ça. Et c'est toujours quelqu'un qui a gagné une majorité. Donc, les Québécois francophones ont toujours voté pour ce monsieur-là. Il s'est ici à la tête du Québec. Mais comme François Legault, qui a été traité de pire premier ministre par un libéral. Ben évidemment, Pauline Marois aussi a été défaite. Il y a du monde qui lui ont fait confiance et c'est pas le démon aux personnes. Donc, à un certain moment, il faut ne pas juste insulter le monde parce qu'on les aime pas. Ah, mais je pense pas que c'est le démon. Je pense que c'est un premier ministre qui était fondamentalement anti-nationaliste, anti-identitaire au sens large, qui préférait le Canada au Québec, qui a fermé ses particules. Il y a une responsabilité de Philippe Couillard. Le Parti libéral, depuis Jean-Lesage, avait quelque chose comme une tradition nationaliste qui s'est poursuivi jusqu'à Robert Bourassa puis ensuite qui s'est étiolé. Lui a rompu avec les derniers restes. Puis si les libéraux soient à 6 % chez les francophones, il faut quand même se le dire, c'est parce qu'il y a une rupture profonde qui a eu lieu autour de ça. Rappelez-vous, Philippe Couillard, c'est celui qui dit que les employés, les ouvriers sur les lignes dans les usines doivent parler anglais pour être capables de parler aux boss internationaux qui viendraient les interroger. C'est celui qui a voulu, qui n'a pas réussi à faire passer une loi pour interdire globalement la critique des religions. C'est quelqu'un qui fondamentalement était hostile aux revendications collectives des Québécois francs. C'est Pierre-Élène Trudeau, version Québec. En dit que je m' Sandro, sirc, je m'en suiselé, c'est plus nécessaire de faire passer à la fin de la activité duomorphisme. Mais...